Je suis très fier pour la France et pour Marseille surtout, merci la zone. Je souhaite en tout cas pour tous ces athlètes et tout ça des médailles d'argent, d'or et de platine bien sûr. Merci la zone, grosse force à tout le monde et force aux Jeux Olympiques, merci la zone. Quelle fierté, Jul, Aya Nakamura, il représente la scène française, il cartonne dans le monde entier. Et franchement, je le dis du fond du cœur, on est vraiment très fiers d'eux à Marseille et partout en France. La flamme olympique, elle est arrivée en France, plus précisément à Marseille. Ça a été l'occasion pour la Macronie de nous créer une belle fête populaire, même dirais-je une messe populaire, avec Emmanuel, sa copine Brigitte, tous les copains autour. Et puis, on a utilisé, après Aya Nakamura pour la petite chanson, les bois d'amour. Là, on a Jul, oui, le rappeur Jul, qui a tenu et a allumé le chaudron de la flamme olympique et c'était beau. Alors, il a chanté une chanson et puis ça n'a pas trop plu pour certains puisqu'ils voulaient, ils espéraient qu'ils auraient Zinedine Zidane, le footballeur, emblématique de la ville de Marseille. Eh bien non, ils ont eu Jul. Il est emblématique aussi, mais disons que ça passe mal puisque foncièrement, le gars, il a des chansons qui sont plutôt l'incarnation de la culture violente et marginale des banlieues françaises. Quant à un gars qui valorise la drogue, le wall et autres petites tourpitudes, c'est gênant. Ça ne veut pas dire que le mec soit mauvais en soi, c'est peut-être le bon gars. Mais disons que l'image qui colporte, elle, par contre, est plutôt limite-limite. On a notre ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui nous dit « Jul représente un chanteur qui est apprécié par les Français ». Oui, il y en a qui m'ont aussi apprécié par les Français. Par tous les Français, Jul ? Aurore Berger ? Elle dit « C'est bien, Jul, c'est populaire, c'est un gars qui est apprécié par les Français ». Alors, quels Français ? Je ne sais pas. Je pense qu'une grosse partie de la population connaît Jul, connaît, sait qu'il existe. Par contre, savoir ce qu'il chante, ça, c'est plus problématique. Et la journaliste, je vous le disais, elle l'a un petit peu tamponné dans les brancards, l'aurore, et elle s'est retrouvée dans ses petits souliers. On va écouter. Regarde-moi ça. Un artiste beaucoup plus récent, la Marseillaise, qui a aussi été évidemment clamée, chantée hier à Marseille, je crois. On a chanté la Marseille, tu les vois, là. T'as Emmanuel, t'as Brigitte, Jean-Michel. Je ne sais plus comment il faut l'appeler maintenant, moi je me doute. Attends, il y avait qui ? Ah oui, il y avait tout le banc et l'arrière-banc de la Macronique qui étaient là. Ça fait plaisir. Elle avait un petit peu froid, Brigitte, elle avait mis un petit chandail. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, ils ont chanté la Marseillaise, mon Dieu. Allons, enfants de la patrie, le jour de l'oie est arrivé. Les paroles de la Marseillaise. Je vais vous faire réagir, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les paroles. Puisque depuis ces dernières semaines, on parle beaucoup des paroles des chanteurs ou des chanteuses. Joule, alors c'est vrai qu'on a choisi ces paroles-là, il y en a beaucoup, mais celle-ci sort le cross volé, cabre même si la roue est voilée, pétard en billet violé. Te déshabille pas, je vais te violer. Madame la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour être très honnête avec vous, c'est vrai que je l'écoute assez peu. Ils l'ont choisi. Les agents de la communication macronienne, moi perso, je pense que ces petites gens ont choisi Joule pour essayer de calmer les banlieues en se disant, ouais, si on le met, peut-être que ça va avoir un effet. Je ne sais pas. Elle est un petit peu gênée. Bon, Aurore Berger, elle est représentative de la Macronie. Je dois dire que, comme ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, c'est compliqué quand même. Elle a une sale réputation. Je le connais, je connais son style, mais je ne vais pas faire semblant de connaître les paroles. Le chanteur représente la France ? Ah ouais, les paroles. C'est vrai que c'est représentatif de la France, ça c'est beau. Il représente en tout cas un chanteur qui est apprécié par les Français. Je crois qu'il n'y a eu aucune polémique hier, donc je n'ai pas envie du tout. Il y a eu des interrogations quand même, vous les avez vues. Il y a ceux qui s'en foutent, et puis il y a ceux qui s'intéressent, et parmi ceux qui s'intéressent, je dois dire que oui, c'est un petit peu roulé dans les brancards. On se fait une petite intro, et je vous parle de tout ça. Il y a toujours des esprits chagrins. Moi, je crois qu'il faut célébrer la fête qui a eu lieu hier, la concorde qui a eu lieu hier. Moi, je retiens encore une fois cette ferveur populaire, parce que ça doit être aussi une grande fête populaire, les Jeux olympiques et parallèles. Alors que la flamme olympique venait à peine d'arriver sur le sol français, les organisateurs des JO de Paris 2024 ont décidé de confier le rôle de dernier relayeur à Joule, le rappeur marseillais connu pour ses paroles controversées. Les internautes, somme toute, n'ont pas tardé à réagir, qualifiant ce choix de honte et de niveau zéro de la musique. Eh bien dis donc, ils sont méchants, ils sont pas beaux, franchement. C'est donc vêtu de la tenue blanche réglementaire et d'une casquette à l'envers que Joule s'était lancé sous les yeux ébahis de la foule réunie sur le Vieux Port, et ainsi que du président de la République Emmanuel Macron. Après avoir allumé la vasque, le rappeur a interprété son titre « La faille », précédé par une journaliste qui s'était gosillée devant l'assistance. Ça, c'était beau. Mais si Joule est marseillais, son choix en torque porteur de la flamme olympique, n'a pas fait l'unanimité. Les paroles de ses chansons, souvent wolantes, vulgaires et sexistes, ont été pointées du doigt comme étant représentatives d'une culture marginale des banlieues françaises. Eh oui. Dans son titre « Avant la douane », Joule chante par exemple « Je cache la bœuf avant la douane en fumette, les yeux fermés avant la douane, ils te fouillent, te mettent à poil, y'a rien là, tu peux fouiller, le pochon est caché dans les cheveux. » Un internaute a ainsi commenté « C'est donc ce comportement que la France glorifie et souhaite partager ? » Dans « Sors la crosse volée », Joule rappe également « Sors la crosse volée », « Cabre-mum si la roue est voilée », « Pétard en billet violet », « Te déshabille pas, je vais te violer ». Et là, un autre internaute, et oui, il y en a des internautes à déplorer qu'à l'heure où le mouvement MeToo prend de l'ampleur, en France, je publie les paroles de la chanson de Joule, « Sors ta crosse volée » ou « Ta crosse volée », je ne sais plus. J'en ai perdu le fil. Vous voyez, moi, je suis un petit peu, je suis hasbi, là, sur ces... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Eh, bon, eh, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Même le titre « Bande organisée » sorti en 2020 et visionné plus de 7 millions de fois en moins de 4 jours a fait polémique pour ces paroles vulgaires telles que « Ne que t'es amour sur le cannebière », « Ne que t'es mort sur le vieux port », Une cybernaute a regretté que ces paroles aient été reprises à l'unisson, même sur la tribune officielle. Un truc de ouf. Le Premier ministre Bruno Attal, de son côté, a commenté le choix de Joule en déclarant « Le J, c'est le S, la flamme est arrivée ». Alors franchement, moi, je ne vois pas de quoi ça cause. « Je suis à trois minutes, je ne comprends rien ». En tout cas, une phrase qui a vivement été critiquée sur les réseaux sociaux, certains estimant même que l'utilisation de ce langage abaissait la fonction de Premier ministre. Et ça, je suis assez d'accord, parce que le choix de Joule comme dernier relayeur de la flamme olympique pour les JO 2024, franchement, c'est critiquable. et je pense que ces paroles controversées, souvent volantes, vulgaires, sexistes, en fait, ce n'est pas Jojo. Bon, c'est peut-être représentatif de Marseille. Donc, il a allumé la flasque, il a fait… Attends, est-ce qu'il y a du son, là ? Voilà, on va le regarder un petit peu. Non, mais il est beau quand même. Ah, tous deux blancs vêtus. Mais, somme toute, je l'ai dit en préambule, ce n'est pas le mauvais bourg. En fait, ce n'est pas l'individu. Je pense qu'il fait… C'est un auteur, il fait son bise, il fait de la chanson, il fait de la musique. Qu'importe, c'est simplement le choix pour cet événement-là. C'est vrai qu'un Zinedine Zidane serait plus classieux, mais peut-être que Zinedine Zidane ne souhaitait pas participer à la communion de la Macronie puisque peut-être qu'il trouve que les propos et les faits et les gestes des macronistes ne sont pas en corrélation avec ses idées et ses sentiments. C'est peut-être vrai, en fait, je ne sais pas. Moi, je suis un gars de la campagne. Moi, je ne comprends pas toutes ces subtilités parisiennes. Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes stomaqués ? J'ai fait un petit effort, j'ai essayé de faire un petit montage quand même. Mais bon, ce n'est pas évident tout ça. Allez, mettez un j'aime, le commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi si vous le souhaitez, si vous me suivez régulièrement. Pour cela, vous appuyez sur « Abonner ». Vous activez la petite cloche pour être mis au courant quand je suis sur une nouvelle vidéo. De temps à autre. Allez, à très vite. Abonner. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage FR ?